et bonjour bienvenue sur la chaîne de fredo pisto voilà ce 7e jour de confinement c'est pas facile et on fait que commencer j'espère que tout le monde va bien que tout le monde se protège que tout le monde reste chez soi c'est important vous le savez et ben oui c'est important de le dire voilà donc je sais pas quoi faire je regarde un peu ce que j'avais dans mon frigo j'ai une pâte feuilletée j'avais des pommes de compote j'ai dit tiens je vais faire une tarte aux pommes évidemment on me dirait mais on sait tous faire une tarte aux pommes d'autant plus que la pâte je fais pas vous savez à fredo pisto cuisine facile et rapide si on commence à faire la pâte là on tombe dans du plus lourd et c'est moins évident donc on va faire avec la pâte feuilletée que j'ai acheté et il n'y a pas de huile de pain maintenant c'est cette pâte feuilletée mais il y a que je veux quand même vous donner une astuce l'astuce c'est vous savez que quand on fait une tarte aux pommes on met un nappage dessus et souvent on l'achète dans le commerce ben nous on va le faire je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait un nappage super simple allez je vous montre les ingrédients pour cette pomme il n'y a pas plus simple donc là c'est deux petites compotes vous connaissez les petits pots de compotes voilà deux compotes j'ai pris cinq pommes une pâte feuilletée que j'ai acheté à lidl et qui n'a pas d'huile de palme nous avons cinq sucres et 25 g de beurre et un peu de calva alors le calva c'est pas une obligation vous pouvez ne pas en mettre allez on va commencer la recette commencer on va éplucher les pommes donc c'est pas là jusqu'à là ce pas difficile la technique vous allez voir comment ma technique vous avez la vôtre aussi sans doute vous voyez ça c'est un économe je mets mon pouce ici précisément je prends la pomme comme ça et je creuse et en fait mon pouce sert à stopper l'économe je peux pas l'enfoncer plus loin et je vais tourner de cette manière et regardez ce que j'ai fait et on fait pareil de l'autre côté comme ceci et après évidemment on s'épluche c'est plus la pomme tranquille il y en a qui tourne il y en a qui font les côtés pour ce qui est de l'épluchage vous faites un peu comme vous voulez il n'y a pas de méthode qui soit meilleure si la meilleure méthode c'est de le faire éplucher par quelqu'un c'était pas l'époque du confinement on pourrait le faire faire par les enfants bon allez allez éplucher ensuite je vais tout simplement la couper en deux vous vous rappelez ce que j'ai fait avec mon pouce je fais pareil juste ici pour enlever le coeur mais vous voyez je creuse pas profond hop là allez je me fais toutes les autres pommes alors mes pommes sont épluchées et ceci là qu'on jette d'habitude et ben on va pas jeter justement vous allez comprendre là je vais le transvider dans mon cul de poule et je vais prendre une casserole je vais mettre mes 5 sucres je vais mettre aussi une cuillère de soupe de calva une belle cuillère voilà comme ceci et je rajoute sur le feu une demi tasse d'eau et j'y incorpore mes épluchures et on va bien bien laisser chauffer pendant ce temps là on va couper nos pommes on va couper les pommes je fais comme ceci vous voyez vous allez voir ça permet de poser comme ceci allez on se fait les autres pommes améditer légèrement et je rajoute mon morceau de beurre et pareil on va laisser cuire tout doucement on va laisser fondre ça allez tranquille bon les pommes sont coupées on va les disposer allez pour ça ici fais un petit peu de place mets toi là comme ça on va disposer donc la pâte on va faire comme d'habitude on va couper l'excédent de papier sulfurisé alors c'est important c'est de laisser le papier sulfurisé s'ils l'ont mis c'est pas pour rien donc il n'y a pas besoin de l'enlever et on s'en sert justement pour la cuisson et ce qui va nous permettre aussi de piquer notre pâte feuilletée on ne veut pas que le fond il gonfle donc on va la piquer parfait donc je la pique vous avez vu jusqu'à là il n'y a pas plus simple voilà je n'ai pas besoin de la piquer 30 fois ensuite on va prendre notre compote alors pareil la compote c'est facultatif si vous aimez pas et ben vous la mettez pas vous mettez vos pommes directement dans votre fond de tarte moi je rajoute ça donne un peu de moelleux et puis je les avais toutes les deux mes deux compotes voilà parfait allez maintenant on va disposer nos pommes alors pour commencer je mets une comme ça voilà hop oui c'est simple allez vous avez vu jusqu'à là méga simple et pendant ce temps là regardez un peu le nappage qui est en train de se faire et ça sent super bon on verra ça tout à l'heure allez là on la met au four allez c'est parti alors si vous avez une grosse louche en fer ou un petit pilon comme ça et ben ce que vous faites vous écrasez un peu c'est pour faire sortir tous les sucs qui se trouvent dans les épluchures dans les trognons de pommes vous allez voir fantastique hop et ça sent bon on mélange avec cet alcool je rajoute la même quantité que tout à l'heure c'est à dire une demi-tasse d'eau voilà et là on laisse bien faire réduire allez vous voyez on arrête et là vous voyez j'ai un petit cul de poule et puis je vais passer mes pommes vous voyez je mets tout et là je presse bien donc là d'ailleurs je vais prendre et ça va bien comme ça le peu qui sort c'est très très concentré et va nous servir à napper notre tarte on va le remettre à réglir il a réglé environ 3 minutes ça arrête le feu et je le reverse avec ça du concentré de suc allons voir cette beauté c'est beau hein ? et on sort la tarte aux pommes waouh et on va se la napper regardez ça regardez ça voilà et on nappe bien et là ça va transcender la tarte je vous le dis hein alors évidemment je ne l'ai pas dit parce que c'est d'une logique mais on ne sait jamais vous pourriez me poser la question est-ce que j'ai lavé les pommes ? ben évidemment que j'ai lavé les pommes je vais utiliser les épluchures c'est pas pour utiliser une pomme sale donc j'ai lavé les pommes donc mes épluchures étaient propres regardez ça et alors j'en mets un petit peu sur le rebord comme ça et je vais la remettre 5 minutes dans le four alors pour vous donner une ordre d'idée elle est restée 30 minutes dans le four à 180 degrés je mets tout hein pas question que j'asse quoi que ce soit alors c'est pareil pour la cuisson vous savez de mon nappage si vous voyez que vous n'avez pas bien assez d'eau vous en remettez un petit peu vous laissez bien bouillir puis après vous faites réduire de la même manière que j'ai fait moi une fois que j'avais passé toutes mes épluchures et qu'il restait plus que mon nappage voilà et on va la remettre au four juste 5 minutes allez les 5 minutes sont passées on sent cette merveille du four waouh on va bien la laisser refroidir comme ça on pourra se la manger tout à l'heure la tarte aux pommes est terminée sympa non ? bon qu'est-ce que vous pensez de mon astuce ? hein ? le nappage naturel ? c'est pas beau ça ? j'espère que ça vous a plu maintenant j'ai un peu deux trois choses à vous dire j'aimerais bien que vous m'envoyez un peu des messages il y a déjà plein de gens qui m'envoyent des messages mais j'aimerais bien savoir d'où êtes-vous ? est-ce que vous êtes euh... dans quel coin de France vous êtes ? vous savez j'ai des gens qui me suivent de Suisse du Canada, des Etats-Unis, du Maroc, de la Tunisie euh... je suis très embêté parce que j'en ai oublié je vous assure et Comore aussi enfin allez envoyez-moi des petits messages dites-moi un peu d'où vous êtes comme ça on peut peut-être parler un peu de votre pays ensuite euh... ben qu'est-ce qu'on fait ? qu'est-ce qu'on fait à 20h ? à 20h on ouvre la fenêtre on se met sur la terrasse, sur le balcon à la fenêtre et on applaudit le personnel hospitalier et tous les gens qui travaillent aussi pour nous nourrir et puis pfff tous ces gens qui travaillent en fait et qui prennent des risques pendant que nous on est confinés et qu'on s'emmerde ah 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 c'est le cas de le dire enfin bon c'est sur cette tarte aux pommes que je vous souhaite euh... un bon appétit parce que j'espère que vous allez la faire et puis vous m'en direz des nouvelles et je vous dis à bientôt sur la chaîne de... Fredo Cuisto ! ? ? ? ? ? ? ? Merci.